94. En Afrique du Sud, les derniers sondages donnent à l'ANC, le parti de Nelson Mandela, deux tiers des voix aux prochaines élections multiraciales d'avril. Selon toute probabilité, le leader de l'ANC sera le futur chef d'État, bien qu'il le démente. Alain Juppé, notre ministre des Affaires étrangères, était à Pretoria pour apporter le soutien de la France aux deux prix Nobel de la paix, sans qui ces élections n'auraient pas lieu. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Martine Laroche-Aubert et Jean-François Hoffmann. En Afrique du Sud, les dieux sont tombés sur la tête. Le monde à l'envers pour l'armée sud-africaine blanche. Sur les pelouses du palais du président Frédéric de Clercq, les Zoulous viennent acclamer leur roi et goûter les îles chefs. Une partie des Zoulous veulent boicotter les élections d'avril prochain. Ils se sentent humiliés par Frédéric de Clercq et Nelson Mandela, qui ne leur accordent pas assez de pouvoir et d'indépendance dans la nouvelle constitution. À quelques mètres, le palais présidentiel, comme figé dans la tente. Dans trois mois, l'essentiel du pouvoir passera aux mains de Nelson Mandela, Frédéric de Clercq deviendra vice-président. Une transition délicate et difficile que vient soutenir aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Est-ce que vous avez peur trois mois avant les élections ? Si j'avais peur, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Je ne crains pas le futur. Je suis sûr que nous réussirons. Bien sûr, il y a des risques. Dehors, des tirs d'intimidation des Zoulous, en l'air. L'armée ne bouge pas, l'incident est évité. Mais la prochaine fois... Ici, tout peut arriver. Nelson Mandela le sait bien lui aussi. Alain Juppé propose davantage de coopération économique et l'envoi d'instructeurs pour maintenir la paix. Monsieur Mandela, en avril, vous allez devenir le prochain président. Ne vendez pas la peau de l'ours. Au moment où le pouvoir, ici, change de couleur, la France apporte son soutien à l'Afrique du Sud. Mais si son futur politique est prévisible, Nelson Mandela sera sans doute président, l'avenir économique paraît plus incertain, les investisseurs sont sur le qui-vive et les violences des extrémistes de tous bords peuvent entraîner des dérapages incontrôlables. Le NIB Le NIB